bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis Dorcas Nganalga, appelez-moi Mama Dordo aujourd'hui nous allons parler du pita cola petit cola pour certains je sais pas si vous allez bien voir mais c'est ceci si je vous le présente dans cet emballage c'est parce que nous allons parler d'une astuce pour pouvoir conserver son pita cola pendant un an un an et demi voire deux ans pourquoi je fais cette vidéo c'est parce que j'ai constaté que j'ai pu conserver mes fruits de pita cola pendant tout ce temps plus d'un an et demi nous sommes environ un an et sept mois déjà par là allez voir ainsi ils sont tout effrités tout froissé on dirait que c'est des fruits qu'il faudrait jeter que non parce que j'ai essayé l'astuce que je vais vous présenter et j'ai constaté qu'ils sont encore bien comestibles comme vous dit que nos récoltes en afrique ne sont pas forcément à jeter une fois que nous les avons récolté et que nous ne savons pas comment les garder puisqu'on parle de la transformation qui n'est pas tellement active tellement pratiquée en afrique il ya des moyens de conservation ceci ne sera pas le séchage proprement dit puisque conservé comme ceci les fruits ils sèchent tout seul je n'ai rien fait de particulier pour qu'ils puissent sécher mais j'ai constaté qu'après beaucoup de temps les fruits se sont mis à sécher alors qu'est ce que j'ai fait j'ai acheté mes fruits de pita cola ils étaient déjà conditionnés de cette manière alors je les ai tout simplement remis dans un autre sachet que j'ai attaché c'était beaucoup c'était pas cette quantité que j'ai attaché comme ceci que j'ai gardé dans un bocal en verre enfermé au fil des mois lorsque j'ouvrais au début c'était encore frais mais au fil des mois j'ai constaté que cela commençait à sécher tout seul dans le plastique dans le bocal en verre ça commençait à sécher tout seul donc je me suis pas inquiété j'ai continué de les conserver et lorsqu'il m'a pris l'envie de les consommer puisque en passant la consommation du pita cola est très bonne pour la digestion il facilite le transit et puis quand nous avons des ballonnements nous pouvons en consommer car ils combattent très efficacement les ballonnements de ventre lorsque vous avez mangé vous êtes allé dans un festival vous êtes allé à une fête et vous êtes enjaillé vous avez consommé à l'excès ce que vous ne devriez pas vous ressentez avec des ballonnements il suffira de prendre un seul fruit de pita cola ou petit cola comme on appelle en afrique de l'ouest ou garnitia cola pour son nom scientifique vous consommez vous épluchez et vous consommez quelques temps après vous ressentirez que le ballonnement s'en va tout seul vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher des médicaments en pharmacie c'est une façon très bio de lutter contre les ballonnements de ventre et en dehors des ballonnements combinés à d'autres ingrédients le garnitia cola ou l'appétit cola peut nous aider à concevoir à concevoir puisqu'il permet combiné à ses autres ingrédients de nettoyer l'appareil génital il fait effet de antioxydants et nous permet de nettoyer efficacement l'appareil génital ce qui pour certains pourrait faciliter la conception pour certains bien sûr puisque même les hommes peuvent consommer le cocktail à base de bita cola pour nettoyer les organes génitaux et on lui prête aussi des vertus aphrodisiaques à vous de me dire en commentaire si c'est vrai si c'est pas vrai si vous l'avez déjà expérimenté moi je vous parle de ce que je connais ce que j'ai essayé et qui a marché pour moi aujourd'hui nous parlons de la conservation donc puisque j'ai emballé comme ceci au moment de les utiliser qu'est ce que je fais je vais déballer tout simplement je vais rincer vous voyez là ça ne ressemble presque plus à rien déjà la taille réduite parce que le fruit il a perdu énormément en eau il a séché pratiquement du coup il ressemble à tout sauf robita cola mais c'est robita cola nous voyons ainsi alors on va rincer pour enlever toute la poudre qui s'est formée au dessus qui pourrait ressembler à de la moisissure mais ce n'est pas cela nous allons rincer avec de l'eau propre et qu'est ce qu'on va faire dans un bocal qui peut être un verre qui peut être bref un contenant nous allons tout simplement tremper mettre à tremper nos fruits de pita cola nos fruits de garnissia cola nous allons les laisser tremper ainsi dans de l'eau pendant une nuit c'est ce que j'ai fait hier pour ces fruits-ci ils avaient la même texture que ce que je vous présente là alors après que cela aura trempé toute la nuit qu'est ce que je fais je vais juste prendre un que je vais éplucher voilà ce n'est pas un souci si toute la peau ne quitte pas parce que forcément cette peau elle aura aussi des vertus les mêmes vertus que celle contenue dans la monde proprement dit donc c'est pas un souci si on n'enlève pas tout complètement on obtient ceci notre bita cola qui a repris vie on pourrait dire qu'on lui a donné une nouvelle vie une nouvelle naissance qu'est ce qu'il nous reste à faire consommer tout simplement et je vous dis la saveur est la même peut-être c'est même un peu plus amère puisque la concentration en amertume elle est élevé et c'est le même résultat contre le ballonnement fait effet immédiat vous voyez ce qui au départ si j'avais cassé un sec ici déjà c'est pas facile c'est pas évident parce que c'est sec c'est pas facile de le casser mais une fois qu'on a trempé on le consomme alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aura apporté un plus liker commenter partager avec vos amis afin que chacun puisse profiter des astuces de mama dodo au naturel je suis mama dodo bonne dégustation